Bonsoir à tous et à toutes. Les Congolais travaillant dans les commerces ténus par les étrangers se plaignent souvent de mauvaises conditions de travail et de salaire insignifiants. Ils s'en prennent à leurs employeurs et ceux-ci disent se référer au SMIG congolais, le salaire minimum interprofessionnel garanti. L'État congolais qui a conçu ce SMIG est indexé. Plusieurs voix se lèvent pour le réagissement de ce SMIG en vue de permettre à ce travailleur congolais de bénéficier des avantages sociaux et d'un salaire décent. C'est un dossier de Fifi Mukundi. L'enseignement de l'histoire est en perte de vitesse dans le système éducatif congolais. Des candidats professeurs d'histoire se font de plus en plus rares à l'Université pédagogique nationale et dans les instituts supérieurs pédagogiques. Le nombre d'étudiants en histoire est revu à la baisse au fil des années. Dossier de Edi Tchalla. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plusieurs remorques dans les Okatanga transportant de minerais sont visibles le long de la route entre Lubumbashi et Likasi. Likasi. Tout récemment, les autorités provinciales du Okatanga ont intercepté des camions transportant de minerais d'exploitation illicite. Au cours de son itinérance dans les territoires des Kamboves, le ministre provincial des mines a parcouru plus de 240 kilomètres pour voir comment se déroule l'exploitation artisanale, industrielle et semi-industrielle. Le constat est amer au village Kassompé, dans le site Mont-Xavier où Lucien Lumanon a été surpris. Un site destiné à l'exploitation artisanale est depuis changé en industrielle par des sujets chinois et quelques Congolais de différentes coopératives. En plus, ces exploitants illégaux ne possèdent aucun permis d'exploitation sur ces sites. Le ministre provincial a ordonné leur arrestation dans l'immédiat et ces illégaux seront amenés dans la cité minière de Kamboves. Auparavant, Lucien Lumanon avait rencontré plusieurs expatriés libanais sans papier d'un différent site minier et ces derniers ont été arrêtés et mis à la disposition des agents de la DGM. A son retour à plus de 110 kilomètres de la cité de Kamboves pendant la nuit, le ministre provincial des mines a croisé un groupe de chinois avec des engins industriels en pleine exploitation illégale et aussi seront arrêtés. Rappelons que le ministre provincial des mines, Lucien Lumanon, rencontrera également sous son chemin plusieurs camions transportant des minerais illégaux et plusieurs barrières non contrôlées par la province. Autre constat, la présence des hommes en uniforme dans les sites miniers du territoire de Kamboves malgré l'interdiction des autorités du pays. La production de l'or a repris à l'usine de Nizi en Itourie. Les essais du premier lingot d'or viennent d'être expérimentés à la Sokimo, à la société minière du Kilomoto. On se réjouit de cette reprise qui va impacter sur l'économie de la province. Les premiers lingots d'or produits par la Sokimo est une réalité. Après plusieurs années de rupture de production, cette société a coulé son lingot d'or en présence du DG Pistis Bonongo Tokole qui s'est rendu personnellement sur les sites d'exploitation des Nizi pour y participer à ses premiers essais. Ils sollicitent l'accompagnement du gouvernement pour atteindre la vision du chef de l'État non seulement pour la relance et la production du lingot d'or, mais aussi pour l'ensemble de l'entreprise. Ça fait quelques années que la Sokimo ne produisait plus l'or, mais aujourd'hui quand même nous avons pu produire le premier lingot. Tout industriel a visé, c'est que pour réaliser la production, tout doit commencer d'abord par les essais à blanc et les essais à charge. Durant sa visite d'inspection sur le site de Nizi, accompagné des membres du conseil d'administration et de certains cadres, il a tenu des réunions et palpé les réalités dans toutes les unités de production. Universitaire en mathématiques et informatiques, Bonongo Tokole est tout content de réussir ses paris gagnés avec l'ensemble du personnel. Le gouvernement de la première ministre, Madame Judith Suminoa, et notre ministre de Titelle, Jalussien Boussa, et nous croyons qu'ils vont nous accompagner cette année, tandis qu'il y a déjà le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, et nous comptons que Sokimo soit aligné. La relance de cette production orifère pourra à coup sûr créer de l'emploi pour les jeunes de cette province secoués par l'activisme des groupes armés qui sèment désolation dans ces coins. Désormais, tout produit minier devrait obtenir la certification de l'OCC, l'Office congolais de contrôle avant son exportation. A l'OCC, justement, l'Office congolais de contrôle, on réfléchit sur les voies et moyens devant mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de produit minier. C'est un reportage d'Eric Kabamba. Au terme de cet atelier de trois jours dénommé Cercle de mine, des propositions seront faites pour réglementer le secteur de mine en RDC. Dans le tout prochain jour, tout produit minier doit être certifié par l'Office congolais de contrôle avant son exportation. Objectif, garantir la qualité des produits miniers exportés aux partenaires conformément aux exigences nationales et internationales. Avec ses neuf laboratoires d'analyse minérale sur les 88, l'OCC dispose de tout le moins disponible. Pour gagner ce pari, a dit le chef du département de laboratoire. Nous devons certifier certains produits et particulièrement les produits miniers afin que ce que l'OCC dira soit reconnu sur le plan international. Cette nouvelle initiative permettra à la RDC de capitaliser des millions de dollars qui jusqu'à là échappent au trésor public à renchérer. Le directeur général de l'OCC, le docteur Etienne Chimanga Mutombo et Julien Paloko Kaohonga appellent ses experts participant à cet atelier d'élaborer une faille de route fiable de travail à faire sur le terrain. Le laboratoire permettra donc à l'OCC de capitaliser son expertise, d'élever le niveau de la crise de façon coupée et d'envisager la calculation de ce laboratoire par l'OCC. Mouma propice pour l'OCC de démontrer également l'assistance. Tous ces 88 laboratoires disséminés dans 29 sites à travers tout l'étendue du territoire national. Pendant ce temps dans la province du Lualaba, les autorités ont décidé de la suppression de plusieurs barrières sur les routes de cette province minière. Nous sommes à plus ou moins 80 km de Colouésie, dans la province du Lualaba. Ici, le ministre provinciel de l'Intérieur, Roy Kaoumba, s'en va en guerre contre ceux qui perturbent la circulation de personnes et de l'air bien. Roy Kaoumba a ainsi procédé au démantèlement de toutes les barrières illicites érigées ça et là sur les principales artères de province, précisément au village Kisangala. Cette descente fait suite à l'instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques-Main Chabani, qui tient à la libre circulation de personnes et de l'air bien. Vous avez votre entreprise, vous pouvez ériger des barrières à l'intérieur et non dehors. C'est comme ça que j'ai interdit toutes ces barrières. Moment indiqué pour les ministres provinciels de l'Intérieur d'inviter les militants de partis politiques opérant dans le Lualaba à vivre ensemble. Des mesures fortes, saluées par la population qui n'a pas manqué d'exulter. Un commentaire de Yolande Vaucam. Il faut avoir obtenu 85% des armes d'État pour être éligible à la bourse excellencière de la fondation Denise Nyakiru Tisekedi. La liste des lauréats de cette année vient d'être envoyée à la fondation et les lauréats ainsi que leurs parents ont eu des moments d'échange avec la fondation Denise Nyakiru Tisekedi. Ils sont désormais à un pas d'une expérience unique vers l'excellence académique. 324 candidats pour Kinshasa éligibles à la bourse excellencière au nombre desquels sortiront les boursiers de la 6e édition de la bourse excellencière ont entamé leur découverte. A travers cette journée d'information, la fondation Denise Nyakiru Tisekedi FDNT s'investit pour guider ces futurs boursiers qui feront leur entrée dans cette grande communauté. Au programme, des informations sur la bourse excellencière, mais aussi des renseignements sur eux-mêmes, des conseils d'orientation et autres. Ces discussions interactives ont permis de répondre clairement à de nombreuses questions, renforçant ainsi la confiance des étudiants avant les tests d'éligibilité à la bourse prévus le 11 octobre 2024. Ils sont là pour prendre toutes les informations nécessaires. Ça nous permet aussi de pouvoir remplir certaines informations des candidats, des fiches d'informations, tous ces détails-là, et leur expliquer aussi comment le processus fonctionne, comment la bourse fonctionne, ils ont droit à quoi, comment ça marche, et si des questions qu'ils avaient aussi auxquelles on a pu répondre concernant le programme. Le test de sélection, ce sera le 11 octobre et nous avons ce processus, nous allons le faire jusqu'au 26 septembre. Un véritable espace d'échange entre étudiants, parents et intervenants qui n'ont pas manqué de rendre des hommages à l'initiatrice, la Feste Lady, Denise Nyakirutsu Sekedi, qui porte à cœur ses programmes pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Dès la cinquième année, je m'étais déjà entraîné, préparé. J'étais déjà focalisé dans cet objectif. Je tiens vraiment à la remercier parce que c'est vraiment une bonne idée, parce que la plupart des parents n'ont pas vraiment la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'étranger compte tenu de moyens, mais grâce à cette bourse, les enfants ont la chance d'aller étudier ailleurs et réaliser leurs rêves. La bourse excellentia de la Fondation Denise Nyakirutsu Sekedi est octroyée chaque année aux plus brillants des élèves finalistes congolais, où qu'ils soient. Ceux ayant d'abord obtenu un minimum de 85% aux épreuves de l'examen d'État, puis 70% aux tests d'éligibilité de la Fondation Denise Nyakirutsu Sekedi. Comme tous les dimanches, Pierre Kibambé-Somouissa nous fait la rétrospective des activités du chef de l'État pendant la semaine. Aussitôt revenu au pays au terme d'un séjour à Beijing, où il a participé à la 9e édition du Sommet Chine-Afrique, Le président de l'Airbus, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé en début de semaine à la Cité de l'Union africaine une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La communication du chef de l'État sur des questions d'actualité et l'examen du projet de loi budgétaire rectificative des finances 2024 et du projet de la loi budgétaire pour l'année 2025 étaient au cœur de cette séance de travail. Le Conseil des ministres a relevé un accroissement notable des prévisions budgétaires pour les deux exercices dus à en grande partie aux efforts soutenus des mobilisations des recettes de l'État. L'essor budgétaire est également attribué à l'appui financier lié au nouveau programme avec le Fonds monétaire international ainsi qu'à la détermination du président de la République à améliorer les conditions sociales des citoyens congolais. Expo Béton est à sa 8e édition en République démocratique du Congo. Honoré, très encouragé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui l'a rehaussé de sa présence. Cette édition du Salon de développement des villes s'est déroulée sous le thème principal révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central. Expo Béton a organisé à cet effet des conférences et expositions du 9 au 12 septembre 2024 à Kinshasa. Du 14 au 20 septembre, le Congo central va aussi, selon le programme, abriter les assises d'Expo Béton. Dans son discours d'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton, le chef de l'État a salué la dynamique de transformation des villes de la RDC qu'entreprend Expo Béton et ce, face à la croissance rapide de la démographie au pays. Il a déploré le développement désordonné de nos villes depuis l'indépendance. Le président de la République fait notamment de la question de désenclavement des territoires de la RDC une des priorités de son programme d'action. Le mercredi à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a reçu un émissaire de son homologue de la République centrafricaine, Fossin Akange Toadera. Le ministre centrafricain de l'administration du territoire, Bruno Yapande, est venu faire part au chaud de l'État de la volonté de la RCA de s'inspirer du modèle électoral congolais. Des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Bangui ont été aussi évoquées au cours de cette entrevue. Conformément aux résultats des dernières législatives en République sud-africaine, le pays de Nelson Mandela a pour la première fois de l'histoire un gouvernement d'union nationale. Reçu le jeudi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, l'envoyé spécial du chef de l'État sud-africain a inscrit sa visite à Kinshasa dans le cadre du suivi de la dernière mission du président sud-africain Cyril Ramaphosa dans la capitale de la RDC et de renforcement de relations bilatérales entre le gouvernement des deux pays. Pour l'envoyé spécial du président sud-africain Bejani Shaouke, la commission mixte RDC-RSA devrait très bientôt se réunir pour la poursuite et le renforcement des accords de coopération entre les deux nations. Les chefs des institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale vitale camérait du Sénat, Sam Maloukonde, la première ministre Judith Souminoua et le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est donné qu'à Mouleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée le jeudi 12 septembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Ils ont débattu pendant plus de trois heures autour du garant de la nation des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux, de la santé, l'éducation, la justice et la sécurité. Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution, reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République. Si vous n'avez pas suivi l'actualité au quotidien, eh bien Nadine Futuka vous en fait ce résumé. La semaine qui s'achève a connu une petite brochette d'actualité de grande importance, celle de la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la ministre des droits de l'homme et la vice-ministre des affaires étrangères qui ont participé aux assises de Genève en Suisse ont pu démontrer l'intérêt de ce poste pour la RDC actuellement en proie aux multiples actes de violences de droits de l'homme dans la partie est de son territoire national. La RDC attend aussi reprendre sa place dans le Conseil des Nations Unies. Elle a signé un protocole d'accord pour la réalisation des infrastructures de base avec la firme chinoise China National à hauteur de 500 millions de dollars américains. Un montant pour les travaux sectoriels de la mine d'or de Kilomoto et de la réhabilitation de routes des desserts agricoles. Examen d'État édition 2022-2023 a ouvert le porte au Royaume du Maroc aux meilleurs lauréats ayant obtenu 70% et plus, soit 99 candidats retenus pour la bourse d'études à Rabat. La première équipe a quitté Kinshasa le jeudi 11 septembre 2024 pour la capitale marocaine. La réunion du comité de la conjoncture économique présidée par la première ministre a reconnu la stabilité du franc congolais avec des retombées remarquables sur la baisse de l'inflation de la monnaie. Aussi, le gouvernement met-il le boucher double pour éradiquer la fraude au niveau des frontières. La visite d'inspection conjointe effectuée par la ministre d'Etat en charge des affaires foncières et son collègue de l'urbanisme et habitat sur les constructions anarchiques a produit la mesure de suspension de travaux en cours et d'arrestation de ce hors-la-loi. Le directeur général de l'office de route et son collègue des fauneurs se sont rejouis de l'avancée des travaux de la réhabilitation du Rompongaba. C'était au cours d'une visite d'inspection conjointe sur le site. La qualité des travaux a été jugée satisfaisante. Le chemin de la reprise de travaux du port en eau profonde de Bananas est bel et bien balisé pour le mois d'octobre prochain. Cette affirmation ressort de la réunion du vice-premier ministre en charge de transport avec le partenaire sur la relance de ces travaux du port. La construction de cette infrastructure va désenclaver la RDC et rendre son économie compétitive avec ses voisins de la sous-région. L'hôtel de ville de Kinshasa et les travailleurs des sociétés ando-pakistaneuses ont trouvé intérêt d'entente pour suspendre momentanément la grève observée. La médèvre locale réclame l'augmentation du salaire et l'amélioration des conditions de travail. Les acteurs nationaux et internationaux appelaient à conjuguer beaucoup plus d'efforts dans la lutte contre l'alphabétisme. Cet appel est de la ministre des Affaires sociales à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisme célébrée le 9 septembre de chaque année. Le tribunal de Kinshasa a dit la loi. Le procès opposant le ministère public et les partis civils contre Malanga et compagnie pour tentative des coups d'Etat inconnus indénuément. C'était au cours de l'audience foraine de ce vendredi à la prison d'Hindolo. Les journées portes ouvertes et organisées par la cour de cassation ont permis au procureur général près la cour de relaxer quelques détenus. La RDC dotée d'une politique nationale du tourisme celle-ci ouvre une nouvelle page dans ces secteurs. La clôture de ces travaux a été faite par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique au nom de la première ministre. Une retraite conjointe a placé autour d'une table le gouvernement ainsi que le partenaire technique et financière pour échanger des informations sur la situation actuelle de ce programme. C'est dans le biais essentiel de rédynamiser ce programme pour le besoin du contexte actuel. Avec Jean-Pierre Ndolo Demazou, nous allons parcourir les différents titres de journaux parus cette semaine à Kinshasa et les titres d'autres médias en ligne. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Le 2 octobre 2024, date du lancement de la campagne de vaccination contre la variole de Singe, annonce Econuse. Cette campagne intervient près d'une semaine plus tôt que prévu. Les médecins et infirmiers ne sont pas épargnés par le AMPORS. 20 d'entre eux sont atteints de cette maladie au Sud Kivu, selon Info 27.CD. La zone de santé de Kikip Nord se prend en charge contre le AMPORS, révèle vraie thématique. Elle a lancé une campagne de désinfection des lieux publics en vue de limiter la propagation de la maladie. Plusieurs villages de Massissi au Nord Kivu, entre deux feux, Info 27.CD annonce la reprise des combats entre le 1-23 et les Pactillotes Ouazalindo le lundi 9 septembre dernier, après un moment d'accalmie. Les opérations conjointes FRDC-UPDF, paix en Nitori, quatre rebelles ADEF ont été tués et neuf autres faits otages annoncent le potentiel point CD. Les forces armées de la RV Congo et l'armée ougandaise intensifient les opérations dans l'est de la République démocratique du Congo. Les déplacés de guerre envahissent les écoles primaires à Loubero, au nord, Kivu, rapporte la référence plus. Conséquence, les écoles sont surpeuplées. La responsable de la sous-division de l'éducation tire la sonnette d'alarme. Un rénecat congolais à la solde de l'AFC de Korné-Nanga, ou Zare en Ouganda, David Baraka, recruteur de l'AFC, a été arrêté à Tianguali en croire le maximum. Il a été surpris en train de recruter des réfugiés à enrôler pour une formation militaire en RDC. Des Congolais vivent le calvaire en Afrique du Sud. Le journal évoque des actes de xénophobie qui se multiplient à l'égard des étrangers, particulièrement des Congolais. Une nouvelle alarmante rapportée par Mediacongo.net, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a été évacué d'urgence au Cuba. Il a été testé positif au poison. La presse congolaise s'enrichit d'une nouvelle publication. Il s'agit de références magazines consacrées essentiellement aux institutions de la République. La longue attente dans l'installation des animateurs des institutions constitue l'un des articles de cette nouvelle parution. Les Congolais travaillant dans des commerces ténus par les étrangers se plaignent de plus en plus de mauvaises conditions de travail et surtout des salaires insignifiants. Ils s'en prennent à leurs employeurs. Ceux-ci disent se référer au SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. L'État congolais qui a conçu ce SMIG est indexé. Plusieurs voix se lèvent pour le réajustement de ce SMIG devant permettre aux travailleurs congolais de bénéficier des avantages sociaux et d'un salaire décent. Dossier de Joséphine Lyonde. Le réajustement du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, forme des discordes entre les travailleurs du secteur du commerce tenus par les expatriés et leurs employeurs. 775 francs congolais par jour. Pour les manœuvres ordinaires, c'est le taux du SMIG fixé par l'État congolais en application depuis 2018. Ce montant est resté le même malgré l'inflation et la dépréciation de la monnaie nationale, d'où les récentes revendications de cette catégorie de travailleurs à Kinshasa. Notre salaire est insuffisant, pourtant nous travaillons du. Nous plaidons pour la majoration du salaire de nos frères qui travaillent chez les expatriés. Pourtant, seul l'État congolais à travers la tripartite du monde du travail peut ajuster le SMIG. Toutefois, l'inspecteur général du travail, Jean-Paul Mboma, préconise des solutions palliatives d'abord et définitives ensuite pour donner des réponses appropriées aux questions soulevées par ses employés dont les magasins de Chinois, Libanais, Indo-Pakistanais en particulier et pour tous les autres travailleurs. D'une manière d'urgence, en interne, au niveau de l'inspection, nous allons convoquer une réunion tripartite pour discuter. En interne, d'abord, de réajuster tant que soit-il les avantages sociaux de travailler dans ce secteur. Mais la solution durable serait que les gouvernements puissent convoquer une session extraordinaire du Conseil national du travail. En ce moment-là, ça nous permettra de réajuster les SMIG. Cependant, la réforme du Code du travail pourra donner des solutions durables aux problèmes des travailleurs congolais. Le Code du travail de la RDC doit impérativement subir certaines révisitations. Pourquoi ? Une sanction. Par exemple, un employeur qui offre la loi en matière du travail, le Code du travail prévoit une amende de 20 000 francs congolais. Une grande société, vous lui dites, amende 20 000 francs. Cela n'a pas vraiment de l'impact sur son capital social. Et c'est comme ça qu'il dit, moi, je peux même bafouer la loi, je vais payer 20 000 francs. L'application du SMIG étant une obligation légale, les travailleurs du secteur de commerce est tenu par les Congolais et les expatriés ont le même salaire de base. En clair, la réévaluation du SMIG concerne tous les employés du secteur public-privé. Le cours d'histoire est important dans le programme de l'enseignement national. Seulement, voilà, cet enseignement de l'histoire est en perte de vitesse dans le système éducatif congolais. À l'UPN, l'université pédagogique nationale, et dans les instituts supérieurs pédagogiques, le nombre des étudiants en histoire est revu de plus en plus à la baisse au fil des années académiques. Les élèves ont repris l'école depuis le 2 septembre dernier. Ceux du secondaire ont des cours d'histoire. Qui les leur enseigne, n'importe qui peut, pourvu que l'argent soit garanti. Les instituts supérieurs, qui avaient pour mission de former les enseignants de ces matières, se transforment et d'autres voient une déperdition d'étudiants au département d'histoire. Pour un pays comme la RDC, n'est pas avoir les enseignants d'histoire qualifiés pour les écoliers, c'est saboter l'avenir et compromettre les chances de grandeur. La matière est bel et bien sur le programme, seulement les enseignants ont disparu. Pour vous en convaincre, l'IPN est devenu l'IPN, les ISP sont plus fréquentés pour des filières de gestion. À l'ISP Gombe, l'illustration est parfaite. Le département d'histoire de la documentation et d'archives ne compte que 41 étudiants pour une trentaine de professeurs. Ailleurs, les départements comptent plus des professeurs que d'étudiants. L'ensemble du département donne 41 étudiants pour 31 enseignants. Et la situation que je présente, vous la retrouverez pratiquement partout. Il y a les départements d'histoire, du moins pour la ville de Kinshasa et même certaines villes de l'intérieur. Et si peut-être nous, nous avons un peu plus d'étudiants que d'enseignants, ailleurs il y a plus d'enseignants que d'étudiants. La société ne comprend pas qu'elle a besoin de certaines filières comme l'histoire. Ceux qui sont au chômage aujourd'hui, ce n'est pas seulement les historiens, ce n'est pas seulement ceux qui font les ISP. Et encore que ceux qui font les ISP ont pratiquement une carrière ouverte parce qu'il y a les écoles. Même si les places sont aujourd'hui difficiles à trouver, mais au moins il y a eu une carrière déjà, un créneau déjà à trouver. Dans les écoles, ce sont des professeurs de mathématiques, des français, qui ont pris la relève et enseignent l'histoire. Avec les enjeux actuels et avenir du pays, il est important d'avoir un regard particulier sur la question. Même les départements d'histoire oublient l'essentiel. Lorsque je prends la maquette des ISP en histoire, de la première année jusqu'à L3, parce que ce n'est plus L4, c'est L3 pour les ISP, sur les 35 UE, unités d'enseignement, il y a moins de 15 qui rappellent que ces étudiants-là sont en histoire. C'est vérifiable. C'est vrai que nous avons besoin de cours de formation générale, mais on est d'abord formé comme professeur d'histoire. Et on doit connaître ce qu'on enseigne. C'est une question d'épistémologie. C'est un cri d'alarme. Les dispositions qui s'imposent doivent être prises. L'actualité, c'est l'ouverture demain, lundi 16 septembre, à l'Assemblée nationale de la session de septembre. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire est parmi les invités à cette session de septembre. Il est arrivé cet après-midi à Kinshasa et prendra la parole demain devant les élus du peuple. Les syndicalistes du secteur de l'enseignement supérieur universitaire et l'État congolais viennent de conclure un pacte social. C'est du moins ce qui ressort des travaux de la Commission paritaire. Dans l'optique de garantir la paix sociale, le gouvernement de la République a érigé le dialogue social comme philosophie de travail. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, représentant Madame la Première ministre, a clôturé les travaux de la Commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'issue et de la recherche scientifique, le samedi 14 septembre 2024 à Bibois. Caractérisé par un atterrissage en douceur, ces assises ont été sanctionnées par la signature de l'adendum au protocole de Bibois, portant sur l'évaluation de l'exécution des engagements. Vous êtes des partenaires dignes et fiables que nul ne pourra ignorer. Votre détermination et engagement constituent une réponse favorable à l'appel lancé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, chef de l'État, en rapport avec la tenue du dialogue social en toute sérénité avant l'ouverture de l'année académique 2024-2025. En organisant ses travaux, le gouvernement de la République matérialise la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, de garantir une rentrée académique à peser. Les dialogues sociaux ont été érigés en philosophie de travail, suivant les capes qui nous ont été fixés par les présidents de la République, chefs de l'État. Notre devoir, qui se dresse comme une obligation, c'est d'agir demain, pour que les engagements qui ont été ici pris soient non seulement respectés, mais s'inscrivent par la suite dans un schéma de progrès. Les travaux de Bibois ont comme innovation la mise sur pied d'une commission permanente qui sera chargée d'assurer les suivis des accords. Le contraire positif est que, même si ce n'est pas tout, mais en gravement 10%, nos préoccupations ont été tenues en compte. Les milieux ruraux et périurbains doivent leur développement par la construction des infrastructures énergétiques. Une firme spécialisée dans l'inclusion énergétique en Afrique veut offrir ce service en RDC, Yvette Makoutima. C'est une entreprise qui a fait ses preuves dans les solutions durables et accessibles pour accélérer l'inclusion énergétique dans les zones rurales en Afrique. WeLight Africa est passée par le Nigeria, le Mali et le Sénégal dans le développement de ces secteurs moteurs de développement et compte explorer la RDC et son immense potentiel. D'où ces échanges avec les directeurs généraux à l'intérim de l'ANAPI Bruno Tchibango Kabaji qui ont tourné autour de la nécessité de développer et exploiter les mini-réseaux solaires avec une approche innovante pour les populations en milieu rural. Nous souhaitons nous développer en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous avons un partenariat avec l'ANCEER et nous étudions la possibilité de nous implanter dans le pays pour pouvoir réaliser des mini-réseaux d'électrification rurale pour les populations dans ces zones décentralisées. Pour ce faire, nous avons souhaité rencontrer l'ANAPI pour savoir quels supports ils peuvent nous apporter afin de favoriser notre développement dans le pays et être capable d'électrifier les populations rurales. L'ANAPI a mis à la disposition de ses investisseurs toutes les informations indispensables sur l'accompagnement avant, pendant et après investissement, y compris les garanties sécuritaires ainsi que les avantages accordés par les codes des investissements en République démocratique du Congo. Vivement l'avènement d'un plan directeur des infrastructures. Les experts plaident pour l'avènement de ce plan directeur des infrastructures et surtout pour un cadre permanent du partenariat public-privé. Reportage Anita Luamba. C'est depuis 2019 que la RDC a promulgué la loi sur le partenariat public-privé. Quatre ans après, cette loi souffre encore d'un manque d'un plan directeur d'infrastructures et d'un cadre national du partenariat public-privé. A l'issue de cette formation, les cadres et agentes d'administration publique ont été outillés pendant cinq jours. Nous nous sommes rendus compte que le pays n'est pas encore doté du plan national directeur des infrastructures et du cadre national des PPP. Nous avons montré ce qu'il faut comme préalable pour arriver à mettre en place des contrats en mode PPP. Pour Richard Wenou, formateur, expert et consultant des infrastructures, finances et PPP, cette formation a permis de jeter des bases pour la mise en œuvre du partenariat public-privé. Il était question de donner aux participants les outils d'analyse des projets d'investissement capitaux notamment ainsi que les techniques de prise de décision de leur financement. Dans ses missions de renforcement de capacité, Deo Sunzu, coordonnateur national du projet prise, est revenu sur la pérennisation des réalisations du projet prise 1. Il invite la population à s'approprier ses ouvrages. Nous avons des problèmes. Les ouvrages n'appartiennent pas au projet prise. Les ouvrages appartiennent aux bénéficiaires. Nous ne pouvons pas comprendre pour une conduite qui est perforée quelque part, on doit rappeler le projet prise. Alors que ces ouvrages génèrent des fonds. Il n'est pas de notre devoir d'entrer dans la cuisine interne. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les autorités prennent en main le suivi et la gestion de ces ouvrages. Le gouvernement de la République est donc appelé à fournir des efforts pour doter la RDC des outils importants pour la mise en oeuvre des PPP pour un partenariat gagnant-gagnant. L'alliance de nationalistes pour un Congo émergent se remet en question. Les militants du cadre de cette alliance se sont réunis pour une évaluation à mi-parcours de leur formation politique. Une nouvelle mise en place au sein du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, le député national Sosten Mahombi désigné président national à Antérim pour une période de trois mois. Il succède ainsi à Maître Karis Olinamungou qui a jeté l'éponge il y a quelques semaines. La décision a été prise ce samedi 14 septembre 2024 au cours d'un café politique d'évaluation à mi-parcours de cette formation politique, membre de la plateforme de Fifi Masuka. Nous avons voulu les faire à la rentrée parlementaire 48 heures avant parce qu'il y a des assignations que nous avons voulu donner à nos députés comme la discrimination positive en faveur des femmes, l'idée de la réforme constitutionnelle en ce qui concerne le vote des sénateurs et des gouverneurs, mais aussi nous avons parlé de l'expertise à la CENI au lieu de faire diriger la commission électorale par des politiciens. Le pays de la SADEC, pour la plupart sur les 14, une dizaine est dirigée par des experts et des magistrats. A la veille de la rentrée parlementaire, l'autorité morale de l'ANCE, Norbert Bassengues de Cantitima, a exhorté ses députés et sénateurs à mener des plaidoyers sur cinq axes prioritaires dont la constitution d'une réserve stratégique des soldats intellectuels qui défendront le pays à tout moment, que tous les finalistes du secondaire soient formés à la fin de leur cycle pour une armée des réservistes avant de poursuivre avec l'enseignement supérieur et universitaire. Fini les vacances pour les parlementaires congolais qui retrouvent dès demain le chemin de l'hémicycle. Pour ce dernier jour des vacances, un élu de Kinshasa a pris langue avec ses élus. Toujours plus proche de sa base électorale de Mouamba, le député national Augustin Kabouya poursuit sa tournée dans les communes de sa circonstruction électorale, question de prélever la température sociale, envie de bien mener ses actions parlementaires à la session de septembre. La population de la commune de Ngaba a été honorée par la présence du secrétaire général de l'IDPES, faisant office du président intermère qui a eu à écouter les représentants de cette dernière et recevoir leur mémo concernant la question des résigences des phénomènes Koulouna. Augustin Kabouya demande à sa base de dénoncer ses malfrats auprès des services de sécurité avant de rassurer l'assistance de son implication pour trouver les solutions à leur doléance. Sans repos, le président intermère de l'IDPES s'est rendu au quartier Réguigny dans la commune de l'Imba. Ici, le lieutenant politique de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo a invité l'assistance à maximiser le soutien au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions sociales des Congolais. Quant aux attentes des habitants de l'Imba, Augustin Kabouya a pris l'engagement de saisir les autorités compétentes pour des solutions idoines. Le samedi 14 septembre dernier, les rendez-vous étaient pris avec la population des quartiers Kingabwa et ceux des quartiers limités dans la salle cristale des 15e rires industrielles. C'est par une mise de silence en mémoire du combatteur Trésor Moukendi tué par Bâle dans la nuit du vendredi 13 septembre par des personnes non identifiées que le député de Mouamba a débité sa communication. Séance tenant Touguysin Kabouya a reçu les doléances de ses électeurs. Dans sa réplique, le secrétaire général de l'IDPS a fait savoir à l'assistance que leurs préoccupations seront reprises dans son rapport des vacances parlementaires pour une issue favorable. Une école moderne verra bientôt le jour dans la province de Lomami. La pose de la première pierre pour la construction de cette école moderne était revenue ce week-end. Francine Atoumoussi C'est un vendredi 13 septembre qui restera marqué dans les annales de Ngandajika non loin de la fraîcheur de la ville de Mboujimaï et pour cause l'arrivée du fils du terroir élevé en dignité au poste du premier vice-président du Sénat l'honorable José Kalalawakalala Il a été accueilli en grande pompe par la population de Ngandajika dans la province de Lomami qui attendait depuis plusieurs jours pour ovationner celui qui représente tout un peuple au bureau du Sénat. Tous sont là, membres des partis politiques de l'Union Sacrée avec en tête l'UVT, son parti. C'est au tour d'un meeting populaire devant une grande foule enthousiaste qu'elle est numéro 2 du Sénat à exprimer sa gratitude envers la population pour cet accueil historique tout en les exhortant à renforcer l'unité, l'amour et la paix autour du chef de l'État Félix-Antoine Chuseke de Tulumbo Merci à Dieu, le maître de temps et des circonstances Merci au président de la République qui a honoré la province de la Lomami avec ce poste J'ai fait la route et j'ai vu la difficulté due à l'état de la route Nous avons pris bonne note et ferons le rapport à qui deux doigts Je ne pouvais pas, étant arrivé à Moujimaï ne pas ramener le pouvoir à la maison Nous ne laisserons pas notre province en cet état Des kits scolaires ont été offerts un geste de grand cœur qui reflète un engagement envers l'éducation et le développement de sa communauté d'origine La cité de Nyoki dans le Mahindombe qui abrite la célèbre compagnie Forestcom Nyoki Impela jadis cité lumière est devenue l'ombre d'elle-même La cité est plongée dans le noir et les belles infrastructures qui faisaient sa fierté sont dans un état piteux La prison de Nyoki, par exemple, n'est pas clôturée ce qui représente un danger permanent pour les habitants Le constat est d'un élu de passage à Nyokinpela La cité de Nyoki dans le Mahindombe a fait partie de la tournée du sénateur Herman Mouti Massacrini pendant ses vacances parlementaires afin de s'enquérir de la situation socio-économique de cette population Après un accueil chaleureux par la notabilité et les officiers de la cité il s'est dirigé vers une tribune aménagée pour la circonstance où l'attendait une foule en liesse Il s'en est suivi un échange franc entre la population et son digne fils principalement sur l'alimentation en électricité viable de la cité de Nyoki et son désenclavement par voie routière Notre souci c'est l'électrification de la cité de Nyoki comme c'est le cas à Ndély de son côté Le sénateur Herman Mouti Massacrini en a pris bonne note Les soucis majeurs c'est le retour de la paix les autorités s'activent pour cela Je rendrai compte de vos doléances acquis des droits Le sénateur Herman Mouti Massacrini a poursuivi sa visite par le centre de santé et la prison de Nyoki où il a été choqué par les conditions carcerales pas de clôture pas d'installation sanitaire même pas de ration alimentaire régulière ni pour les prisonniers ni pour les gardiens Enfin, il a rencontré le responsable de la société Sodefort avec l'intention de trouver les voisins moyens de rédynamiser cette industrie qui était dans le passé le fleuron du Maïdombé L'ISIPA, Institut supérieur d'informatique et de programmation d'analyse a respecté le calendrier académique Il a procédé, L'ISIPA donc a procédé à la fin de l'année académique par la collation des grades Reportage de Chimène Dondo, le Kambila Une foule immense en extase dans l'enceinte de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA en cycle Le double événement est annuel Il marque la célébration de collations de grades académiques et la clôture officielle de l'année académique 2022, 2023, 2024 Une cérémonie présidée par Martin Kanda Ondimba PDG de l'ISIPA dont la vision inspirante et le leadership exemplaire ont été salués par tous Pour ceux qui ont connu cet endroit du vivant du père fondateur de l'ISIPA ils savent ce que leur présente c'est Dieu Il est là avec nous le père fondateur de l'ISIPA Monsieur Martin Kanda On est en Rouen On ne peut parler de l'ISIPA sans parler du père fondateur de l'ISIPA Imaginez-vous à cette époque où un handicapé était géné en pâture et il a déplacé des montagnes Au lieu de s'occuper de lui il a pensé s'occuper des autres Et aujourd'hui vous êtes les grands bénéficiaires de ces efforts-là Le moment particulièrement émouvant de la cérémonie a été celui de l'hommage rendu à Martin Kamba Onyangumba le fondateur visionnaire de l'ISIPA Son engagement est indéfectible et sa passion pour l'éducation ont non seulement façonné l'institution mais ont également laissé une empreinte indolubile au sein de la communauté scientifique Merci de l'avoir suivi Merci à Joséphine Guéondo Yolande Voka et Fifi Moukoudi A tous et à chacun je souhaite une excellente semaine Merci à Joséphine Guéondo